Alors, ce soir, comme il a été dit, je vais évoquer une trentaine de minutes, c'est-à-dire à très très grands traits, le propos de mon dernier livre paru qui s'appelle Apocalypse Cognitive, et puis ça me donnera peut-être l'occasion aussi de rendre un peu moins mystérieux ce titre, ou en tout cas de lever peut-être certains malentendus que pourraient créer ce titre, et j'avoue un petit peu volontairement, parce que je ne l'ai pas choisi pour rien ce titre, il y avait quelque chose, disons, un peu malicieux dans ce choix. Je pourrais commencer donc cette conférence en vous parlant d'une date, quelquefois, vous savez, les historiens ont coutume de dire que le XXIe siècle a commencé le 11 septembre 2001, il y a une date comme ça un peu symbolique, c'est un peu artefactuel, mais ça permet de fixer un certain nombre d'enjeux politiques, géopolitiques, qui se sont, disons, organisés autour d'une date en particulier, là par exemple les attentats du 11 septembre, et je dirais que de la même façon, on pourrait dire que le XXe siècle s'est terminé, le 11 mai 1997, parce que ça c'est une date très particulière, peut-être que vous ne l'avez pas en tête, vous vous demandez à quoi je fais référence, je fais tout simplement référence à un événement qui me paraît tout à fait singulier, qui est que pour la première fois dans notre histoire, une machine a battu le meilleur des êtres humains dans une activité intellectuelle de haut niveau, je veux parler du jeu d'échec, et je veux parler du moment, et là vous l'avez tous en tête maintenant, où le grand Kasparov, qui est probablement un des meilleurs joueurs d'échec, avec Bobby Fischer et quelques autres de l'histoire de ce jeu, qui est extrêmement exigeant intellectuellement, et bien le grand Kasparov a été battu par une intelligence artificielle qui avait été surnommée, nommée Deep Blue, vous vous en souvenez peut-être. Alors ce fait est intéressant pour plein de raisons, premièrement parce qu'il n'avait pas été prévu, et il n'avait pas été prévu par les joueurs eux-mêmes. Les premières intelligences artificielles au niveau des échecs, les premiers robots qui commençaient à jouer aux échecs, c'est 1958, c'est très intéressant parce que les échecs ont constitué ce que les chercheurs appelaient la drosophile de l'intelligence artificielle. De même que la drosophile, la mouche drosophile, a servi de matrice pour les recherches en génétique notamment, le jeu d'échecs a servi aussi de matrice pour les réflexions en termes d'intelligence artificielle, et d'ailleurs probablement que ça a impliqué une forme d'impasse, parce que aussi longtemps qu'on a voulu faire jouer les ordinateurs aux échecs en essayant d'imiter la façon dont fonctionnait le cerveau humain, ces intelligences artificielles avaient des résultats très médiocres. Et ces résultats médiocres ont inspiré une forme de confiance démesurée à l'être humain. Et parmi les meilleurs joueurs, on considérait que jamais une machine ne pourrait battre par exemple un champion ou une championne du monde d'échecs. Et même, il y a un grand joueur britannique, il était dans les 500 premiers, donc on n'est pas non plus sur le top 10 mondial, mais c'est quand même un très grand joueur, un grand maître international, qui avait même engagé de l'argent, pour dire qu'il ne serait jamais battu lui par un ordinateur. Évidemment, au bout de quelques années, ça lui a coûté beaucoup. Ce qu'on n'a pas pu voir, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les intelligences artificielles se sont développées surtout grâce à leur capacité à stocker de la mémoire. À partir du moment où technologiquement, on a pu avancer sur cette question, on a pu largement augmenter, je dirais, l'aspect combinatoire de ce qu'il pouvait rechercher et le nombre de coups qu'il pouvait imaginer par seconde. Ce nombre de coups a connu une véritable explosion géométrique et tout progrès, y compris technologique, lorsqu'il connaît une progression géométrique, qui est très difficilement anticipable par l'esprit, même par des joueurs d'échecs en l'occurrence, parce que la plupart du temps, nous anticipons les phénomènes avec une fonction mentale, je dirais, linéaire. Nous avons beaucoup de mal à penser les phénomènes non linéaires. Ça, c'est relativement bien documenté. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, mais c'est ce qui explique aussi peut-être une partie du désarroi que nous avons ressenti face au développement de l'épidémie. Parce que précisément, une épidémie se développe selon des modèles non linéaires généralement. Et évidemment, les premiers signes peuvent paraître pas tellement inquiétants. Et évidemment, quand on a une augmentation ensuite géométrique, il est très difficile d'anticiper. C'est pourquoi la décision politique a souvent été rudoyée, n'est-ce pas, par le caractère non linéaire de ce phénomène. Il en va de même pour le développement des intelligences artificielles. Et c'est sans doute pour ça que Kasparov n'avait pas anticipé cette défaite, une défaite pour l'humanité d'une certaine façon. Donc, c'est très symbolique. Il a même cru, c'est pour la petite anecdote, que derrière Deep Blue, en réalité, se cachait son rival de toujours, Karpov, qui en secret jouait les coups, qui l'ont fait perdre. Donc, vous voyez que la mauvaise foi peut aller très loin. Mais ce qui est intéressant symboliquement, c'est que c'est la première fois dans une activité, je dirais, cognitive et de haut niveau, une activité inférentielle de haut niveau, que l'être humain a été défait par une machine. Et cela, ça raconte une longue histoire, parce que ça montre qu'en effet, les intelligences artificielles, et on y est aujourd'hui évidemment très fortement, sont des outils technologiques qui peuvent externaliser un certain nombre de nos activités routinières, qu'on va dire algorithmiques. En fait, elles nous permettent d'exfiltrer un certain nombre de tâches qui peuvent être très harassantes, mais qui demeurent des tâches intellectuelles et pas physiques, dans le sens propre du terme. Parce que les activités physiques, vous l'aurez noté, elles avaient déjà été externalisées par la technologie humaine. D'abord en ayant recours aux animaux, tout simplement, notamment dans l'agriculture, pour creuser des sillons plus profonds. Bref, on externalise son geste physique, et puis bien entendu, par l'apparition de la machine vapeur, qui a connu un grand succès et qui a montré que dans les activités physiques, là aussi, quand la machine est bien programmée, les machines font mieux que nous, plus vite que nous, et de plus grande qualité que nous. C'est un peu la question aussi qui se pose avec les intelligences artificielles, puisqu'aujourd'hui, quand on les met en compétition, pas seulement dans le jeu d'échecs, mais par exemple dans des activités de diagnostic juridique ou de diagnostic médical, les machines font souvent mieux que les meilleurs professionnels. Alors, vous allez me dire, pourquoi s'en inquiéter ? Eh bien, oui, ça suscite une très grande inquiétude. Il y a même des mythes, il y a des fictions autour de ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle le mythe de la singularité, c'est le moment où, le point oméga, où la technologie de sa complexité dépassera tout simplement l'humanité, il nous mettra dans un sentiment de dépossession totale par rapport à notre environnement, ce qui est un sentiment, là aussi, avec lequel nous avons du mal à faire affaire quand on est un être humain. L'incertitude, l'environnement non maîtrisé sont des variables, des facteurs qu'on retrouve souvent dans les enquêtes sociologiques. Par exemple, l'anomie sont des éléments qui permettent de prédire l'endossement de certaines croyances, par exemple. C'est une variable parmi d'autres, mais c'est une variable quand même assez intéressante. Et je commence par là, pour dire qu'effectivement, l'imaginaire qui tourne autour de l'intelligence artificielle, c'est un peu celui d'un remplacement inquiétant. C'est vrai que le remplacement, il aura lieu en partie. La plupart des économistes, certains économistes en tout cas, s'accordent à dire que, par exemple, en 2025, ce sont des prospectives, plus de 50% du travail humain sera effectué par des intelligences artificielles et des machines en général. Donc, effectivement, c'est un peu spéculatif, mais il semblerait qu'il y ait des données quand même assez massives pour aller dans ce sens, mais ça pourrait être considéré comme une bonne nouvelle. En réalité, si je fais une toute petite marche arrière et qu'on revient au début du XXe siècle et que je donne la parole, par exemple, à un personnage tout à fait fameux et respectable, Jean Perrin. Alors, Jean Perrin, c'est quelqu'un de tout à fait admirable parce que, d'abord, parce qu'il était prix Nobel de physique, c'est déjà admirable en soi, mais en plus, il était ministre. C'est une époque où les prix Nobel de physique étaient ministres. Et en l'occurrence, c'est un des fondateurs du CNRS. Mais alors, il avait ces déclarations qui pourraient nous sembler très naïves aujourd'hui et que je vous laisse lire rapidement, peut-être seulement dans quelques décades, si nous consentons aux légers de sacrifice nécessaire les hommes libérés par la science, etc. Donc, ce pari, et c'est une phrase tout à fait banale qu'il dit, c'est-à-dire que c'est une phrase que d'autres plumes ont écrite même explicitement au XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on considérait que la technologie, la science, pas tout à fait la même chose, bien sûr, les machines, donc en l'occurrence, permettraient par l'externalisation de nos tâches les plus ardues, physiques et donc maintenant intellectuelles, elles permettraient tout simplement de libérer notre cerveau, c'est-à-dire de créer de la disponibilité mentale. Alors évidemment, cette prophétie nous fait un peu sourire aujourd'hui, elle est vraiment matinée d'un progressisme, un peu naïf d'une certaine façon, et pourtant cette prophétie, elle n'est pas totalement fausse. Elle n'est pas totalement fausse parce que Jean Perrin avait raison de dire que l'humanité connaîtrait une forme de libération, en effet, des servitudes que constituent le travail et pas mal d'autres activités. Si on considère, par exemple, que sur une journée de 24 heures, nous mesurons les choses comme cela, il y a une partie de notre temps qui évolue, par exemple, à notre temps biologique, nous devons dormir, nous alimenter, etc., au temps domestique, nous devons vouloir vivre dans une porcherie, laver chez nous, etc., toutes sortes de choses, aller aux toilettes, etc., nous alimenter, je l'ai dit, et puis le travail, bien entendu. Le travail constitue une part importante de notre vie, mais songez que cette part représentait à peu près 40 % de la vie éveillée des citoyens du début du XIXe siècle en France, 40 %, aujourd'hui, c'est à peu près 11 %. Vous voyez que la part du travail a largement diminué dans nos vies et c'est dû tout simplement à des progrès technologiques, c'est-à-dire l'augmentation de la productivité du travail, à des gains aussi en termes de droits du travail, des combats syndicaux, etc., qui ont permis de libérer un certain nombre de travailleurs par les congés payés, par la retraite, et puis aussi les progrès de la science, par exemple de la médecine notamment, avec la prolongation de l'espérance de vie, l'augmentation de l'espérance de vie. Tous ces moments de notre vie constituent une augmentation de la disponibilité mentale. Je sais que ce propos est relativement général, bien entendu, mais en tout cas, si on prend cette hypothèse au sérieux, celle que nous suggérait Jean Perrin, et qu'on essaye de mesurer un peu cette disponibilité mentale comme je l'ai fait, c'est-à-dire sur une journée de 24 heures, on peut se servir des quelques données qu'il y a au XIXe siècle, on ne peut pas remonter avant parce qu'il n'y a pas de données fiables, j'ai essayé, mais en tout cas, moi je n'en ai pas trouvé, j'espère que des collègues feront mieux que moi, c'est possible. Et puis, on prend par exemple les enquêtes de l'INSEE, ce qu'on appelle les enquêtes d'agenda de l'INSEE, où on demandait aux gens depuis les années 60 de noter minute par minute ou heure par heure ce qu'ils faisaient, comment ils occupaient leur temps et on voit toute une série de progressions. Et en faisant comme ça et en tenant compte aussi de la démographie d'un pays, puisque la France aujourd'hui a beaucoup plus d'habitants qu'au début du XIXe siècle, si on considère cette disponibilité mentale, c'est-à-dire le temps qui nous reste, une fois qu'on a enlevé le temps de travail, le temps biologique, etc., eh bien je proposais dans Apocalypse Cognitive d'appeler cela le plus précieux de tous les trésors. Une formule un peu emphatique, mais pour dire que finalement, d'une façon générale, c'est bien dans cette disponibilité mentale qu'on peut potentiellement puiser toutes sortes de choses admirables ou détestables d'ailleurs. Et justement, la question est qu'est-ce que nous allons faire de ce capital collectivement ? Donc évidemment, je parle de capital collectif. Je parle au niveau de la France. Donc on tient compte de l'augmentation d'espérance de vie, de la démographie, puis aussi de toutes les données que je vous ai dit, le temps de travail, etc. Et tout cela nous permet d'approximer c'est une approximation pour penser, bien entendu, il ne faut pas prendre ces chiffres à l'année près, mais comme je le montre dans ce graphique, eh bien que entre le début du XIXe siècle et aujourd'hui, le temps de disponibilité mentale collectif pour un pays comme la France a été multiplié par huit. Ce qui est tout à fait considérable, c'est une augmentation de cette disponibilité mentale et donc ça devrait être considéré comme une très bonne nouvelle. C'en est une, évidemment. Mais mise en regard de cette bonne nouvelle, une autre bonne nouvelle. Et c'est paradoxal parce que précisément c'est la rencontre de ces deux bonnes nouvelles qui vont former la situation inquiétante que je vais vous décrire ensuite. Cette autre bonne nouvelle, c'est quoi ? Parce que oui, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps de cerveau disponible ? À quoi bon ? Pourquoi faire ? Évidemment, Jean Perrin, vous avez compris qu'il espérait qu'on apprendrait la science, par exemple, la méthode, l'épistémologie, pourquoi pas la poésie, la littérature, bref, toutes sortes d'activités considérées comme socialement nobles et on pourrait discuter de ça d'ailleurs. Mais mis en regard de cela, et là aussi, les données assez massives le montrent, cette disponibilité mentale, elle est de plus en plus majoritairement absorbée par le monde numérique et notamment ce qui se passe sur les écrans en général. Des données même assez inquiétantes des États-Unis montrent que pour les classes les plus jeunes, cette disponibilité mentale est absorbée pour 7 heures par jour par les écrans, en dehors des activités pédagogiques et de travail. Ce n'est pas de l'écran pour apprendre, etc. à l'école. Non, c'est du temps en dehors du temps d'apprentissage qui est capté par les écrans. Donc, ces chiffres sont particulièrement vertigineux. On n'est pas encore là en France, mais la pente augmente chaque année. Et donc, il est très important de savoir ce qui se passe sur ces écrans dans ce monde numérique pour savoir comment ce que j'ai appelé un cambriolage a lieu par le biais des écrans. Les écrans ne sont pas mauvais en eux-mêmes, ce n'est pas ce que je pense. Je pense simplement que c'est l'arme du crime idéal en l'occurrence parce qu'elle a cette capacité à capter notre disponibilité mentale, à capter notre attention, non seulement parce que c'est un écran lumineux et que c'est donc des informations visuelles la plupart du temps et auditives, c'est-à-dire les deux principaux sens qui sont convoqués par le cerveau humain. Selon les espèces, ce n'est pas la même chose, mais le cerveau humain est très fondé dans le traitement de son information sur le registre visuel. et la majorité d'informations qui sont traitées relèvent d'informations visuelles et donc les écrans, toutes les capacités, les qualités, je dirais, pour capter notre temps de cerveau disponible comme disait le lait de TF1 puisque la formule vient de lui, évidemment, elle avait été considérée comme très cynique, mais en même temps, cette idée que, rappelez-vous, la vraie phrase, c'était mon métier, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, ça avait scandalisé parce qu'évidemment, on ne pensait pas que c'était ça la mission d'une télévision et c'est en effet moralement assez scandaleux, mais c'est assez descriptif de ce qui se produit en même temps, c'est-à-dire qu'on va parler d'acteurs du marché de l'information dont le business model est fondé sur l'économie de l'attention, c'est-à-dire capter de l'attention pour le convertir en capital économique et c'est très difficile de dire le contraire, c'est tout simplement une donnée, encore une fois, ordinaire de notre vie et cela, nous le savons, donc à mettre en regard de cette augmentation géométrique de la disponibilité mentale, l'augmentation géométrique de la disponibilité cette fois de l'information. Par information, il faut prendre toutes sortes de choses, ça peut être une théorie particulière sur la constitution de l'univers, que sais-je, mais aussi bien le prix de la pizza ou l'heure de la prochaine séance de cinéma, c'est donc toutes sortes de choses triviales, mais il n'empêche que cette augmentation aussi vertigineuse de la disponibilité de l'information, elle peut être approchée par exemple par le nombre d'internautes, parce que c'est évidemment sur Internet que les choses se font et c'est des chiffres que je donne souvent mais que je rappelle rapidement parce qu'il refixe un peu l'esprit, certains chercheurs ont montré qu'au début des années 2000, c'est-à-dire au début de cette courbe, au début de la démocratisation d'Internet, on avait déjà produit plus d'informations que depuis l'invention de l'imprimerie par Gutenberg et aujourd'hui, dans les deux dernières années, nous avons produit 90% de l'information disponible sur la Terre, ce qui est évidemment assez vertigineux. Alors vous voyez bien, je n'aurai pas besoin de vous convaincre, ce que nous sommes aujourd'hui en 2021, que nous croulons tout simplement sous l'information. Il y a une charge de proposition d'information et là, ça pourrait être une bonne nouvelle aussi parce qu'évidemment, on pourrait aller profiter de cette disponibilité de l'information qui est formidable par ailleurs. Je n'ai pas du tout envie de revenir dans les années 60 ou 70, que les choses soient claires. Je trouve que c'est un outil absolument fabuleux, en particulier pour les chercheurs mais pas qu'eux. Enfin, je veux dire, mais nous les chercheurs, maintenant, on peut en quelques clics lire toutes sortes d'articles qu'on aurait commandé auparavant par le pré-inter et il aurait fallu attendre plusieurs semaines. Moi, j'ai connu ça quand j'ai fait ma thèse. On commandait des articles et on attendait deux ou trois semaines avant de l'avoir les photocopies. Ils ont payé, bien sûr, ces photocopies et puis quelquefois, on était déçus parce que l'article ne parlait pas de ce qu'on pensait parce qu'on avait que le titre, grosso modo, et les auteurs qu'on connaissait un peu. Donc là, c'est absolument formidable et en effet, ça met à disposition pratiquement l'intégralité de la connaissance humaine. Donc c'est absolument formidable, c'est presque utopique et pourtant, c'est la rencontre entre les deux qui provoque une situation qui est à mon avis très inquiétante et que j'appelle donc cet apocalypse cognitif. Alors de quoi s'agit-il ? Pour comprendre donc, il faut bien avoir en tête deux choses. Donc premièrement, la disponibilité de l'information et deuxième chose tout à fait majeure et là aussi historique dans la civilisation humaine. Excusez-moi, j'emploie des grands mots mais nous avons la chance, il faut dire que c'est une chance de voir l'histoire avec un grand H se produire devant nous. Ce n'est pas forcément facile de la penser mais on essaye, on propose des modèles intellectuels pour essayer de penser un peu ce qui est en train de nous arriver et c'est ce que je fais avec vous là ce soir et puis dans ce livre. Et donc le deuxième fait qui me paraît très important et tout à fait inédit, c'est le fait que chacun puisse accéder au marché public de l'information, c'est-à-dire donner son avis et que cet avis puisse devenir public voire viral parce qu'auparavant on a toujours pu donner son avis n'est-ce pas mais on donnait son avis à la réunion de famille, autour de la machine à café dans l'entreprise ou je ne sais pas dans un bar, etc. Mais à part quelques personnes qui étaient considérées comme légitimes à prendre la parole dans l'espace public et qu'on appelle les gatekeepers en théorie de la communication, c'est-à-dire les journalistes, les professeurs d'université, je ne sais pas moi, les syndicalistes, les représentants politiques, il y a toutes sortes d'acteurs qui sont considérés comme légitimes mais c'est une portion moins que congrue de la population. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent puisqu'aujourd'hui, nous possédons par exemple tous dans notre poche un appareil qui nous permet ou presque tous d'enregistrer, de filmer en direct une scène et d'alors à transcrire immédiatement dans le marché public de l'information, par exemple, les réseaux sociaux. Alors voilà, j'aime bien cette image, je m'en sers assez fréquemment, c'est le même lieu entre 2005 et 2013, et bien entre les deux, il s'est passé quelque chose de tout à fait significatif qu'on peut considérer comme révolutionnaire pour en parler. Nous sommes donc rentrés dans un monde et c'est la première fois encore une fois de libres concurrences ou en tout cas de grandes concurrences, de pressions concurrentielles inégalées entre tous les modèles intellectuels qui prétendent décrire le monde. Que ceci relève de l'idéologie politique, de la théorie de la magie, de théorie religieuse ou au contraire de la science, de la connaissance, de la philosophie, toutes ces propositions sont en quelque sorte en libre concurrence, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des rapports de force, tout n'est pas homogène dans ce monde, mais en tout cas, il est possible si vous avez un compte Facebook d'aller contredire ou de tenter d'aller contredire par exemple un grand professeur de médecine sur la question de la vaccination. Votre point de vue ne va pas forcément devenir viral, vous n'allez pas forcément l'emporter dans le combat argumentatif, mais il n'empêche, vous pouvez le faire et ça c'est quand même une grande première, n'est-ce pas, dans notre histoire, je raconte, je ne vais pas revenir dans le livre, tous les linéaments des affrontements en quelque sorte entre croyances et connaissances, mais grosso modo, je considère donc que c'est une situation très inédite, même s'il y a eu des affrontements entre croyances et connaissances à plusieurs moments de l'histoire, cette concurrence généralisée des points de vue, elle procède de ce que j'appelle aussi la dérégulation du marché de l'information. Par dérégulation du marché de l'information, j'entends cela précisément parce qu'auparavant, il était régulé par des acteurs considérés comme légitimes à prendre la parole. Donc j'accélère un petit peu et ça c'est les deux caractéristiques et ça provoque donc une situation que la psychologie connaît bien, qu'on appelle l'effet cocktail party. C'est quoi l'effet cocktail party ? C'est quand vous êtes dans une fête tout simplement, vous parlez avec quelqu'un et vous vous concentrez sur cette conversation. Et le reste, c'est un brouhaha. Mais en réalité, ce brouhaha est généralement traité par votre cerveau. C'est une information qui est traitée par votre cerveau. Simplement, vous ne vous en rendez pas compte. Et il peut se produire que dans ce brouhaha surgissent des informations qui vont retenir votre attention. C'est ce qu'on appelle les effets pop-up. Vous savez, comme un bouchon de champagne par exemple. Par exemple, si le terme sexe est prononcé, il est probable que votre attention soit attirée. Donc ça veut dire que votre cerveau, en quelque sorte, je vais parler métaphoriquement, vous commande de considérer que c'est une information importante. même si pourtant elle est triviale, si votre prénom est prononcé, Jean-Paul, tout à coup, tu es dans une assemblée et tu entends ton prénom, il est probable, évidemment, ce n'est pas mécanique, mais il est probable que alors que tu pensais ne pas du tout entendre ce qui se passait, tout à coup, tu tournes la tête. Si par exemple, des termes relatifs à la conflictualité qui sont du registre de l'insulte, etc., tout élément qui relève de la conflictualité n'a attiré notre attention. Autre élément, par exemple, si un terme avec un capital de visibilité très fort par une personnalité évoquée, quelqu'un dit par exemple Johnny Hallyday, que sais-je, ou le nom d'une ville connue, ça a plus de chances de retenir notre attention que le nom d'une ville moins connue. Ça, c'est des données, comme ça, il y a des décennies de travaux sur ces questions. En fait, ça vient de la psychoacoustique, mais je ne développe pas, je n'explique pas pourquoi les psychoacousticiens sont intéressés à ça. C'est donc, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est presque leur découverte et ce qu'on appelle un effet de sérendipité. C'est-à-dire que ce n'est pas hasard qu'ils ont trouvé l'effet qu'auquel partie ils ne cherchaient pas forcément tout à fait ça. Mais je crois que c'est une bonne image pour rendre compte de ce qui se passe sur le marché de l'information, c'est-à-dire que nous sommes dans une cacophonie collective et certaines informations, comme le marché est totalement dérégulé, ont la capacité à attirer notre attention plus que d'autres informations. Je vous ai parlé de la sexualité, par exemple, les premières vidéos regardées dans le monde et très loin, et même dans les pays religieux, c'est-à-dire même où il y a un interdit social ou idéologique à le faire, ce sont les vidéos pornographiques. Et ça, ce n'est pas une nouveauté puisque ça avait déjà été le cas avec le Minitel. Vous vous rappelez, c'était pré-Internet, une partie importante des flux du Minitel ont été tractés à un moment donné par le Minitel Rose, tout simplement. Donc encore un élément relatif à la sexualité. Et je tiens à le dire, je n'ai aucun jugement moral sur ce sujet. Je me contrefiche de ça. Je préfère vivre dans un pays où il est possible de regarder une vidéo pornographique que dans un pays où c'est interdit de le faire, si vous voulez. Mais il se trouve que c'est une donnée assez intéressante et qui s'emboîte assez bien avec ce que je viens de vous dire de l'effet cocktail party. Alors, je vous ai parlé aussi bien de la conflictualité. Ça, c'est un élément très important pour l'espèce humaine parce que nous sommes aussi des singes sociaux, c'est-à-dire que nous sommes la vie sociale nous définit en partie. Et donc, il est évident que lorsque un conflit éclate dans un groupe humain, il se peut que par coalition nous soyons directement interpellés par ce conflit, même si ce n'est pas nous-mêmes qui rentrons dans un conflit. Alors, du coup, il se trouve que là aussi nous avons des données assez sérieuses qui montrent que nous sommes capables de détecter la colère, par exemple, plus facilement qu'une autre émotion. C'est ce que montre cette petite slide avec plein de visages comme ça, exprimant des émotions différentes. Eh bien, en moyenne, c'est ce que montre l'article dont vous avez les références, vous devez le voir, les références, vous allez regarder ça vous-même, eh bien, montre que, effectivement, l'émotion, l'emotional attention, ce qui est vraiment tracté, c'est par exemple quand un individu est en colère, on comprend pourquoi, parce que je vous rappelle quand même que les premiers, alors, la prédation contre l'homme, il y en a, les prédateurs de l'homme, ce ne sont pas les requins, enfin, il y a des requins qui tuent des hommes, je veux dire, ce ne sont pas les principaux prédateurs, les principaux prédateurs, dit-on souvent, sont les moustiques, qui tuent bien plus que n'importe quelle autre espèce, mais je réponds à ça, non, ce ne sont pas les moustiques, c'est les autres êtres humains, les autres êtres humains tuent bien plus d'autres êtres humains que n'importe quel animal dans l'histoire, et donc, il est assez normal que quelque chose qui représente un danger potentiel, par exemple, un visage en colère, eh bien, représente une information que notre cerveau considère comme saillante, même si, finalement, cette colère ne nous manasse que symboliquement, à travers un écran, par exemple, alors nous allons être intéressés par cela, par exemple, des études de collègues chinois sur le Weibo chinois, c'est l'équivalent de Twitter en Chine, montrent que les postes, les informations les plus partagées sur les réseaux sociaux, enfin, sur le Weibo chinois, sont les informations qui sont assorties d'un émoticône colère, ça attire notre attention, c'est donc un apôt cognitif, en quelque sorte, un apôt attentionnel, un hameçon, qui va nous attirer et qui va faire que, quantitativement, quand on regarde les traces numériques que nous laissons, ces traces, en quelque sorte, elles révèlent un certain nombre de nos obsessions. C'est le moment, pour moi, de vous dire, du coup, quelle est la signification que je mets derrière le terme apocalypse cognitif, je n'annonce pas la fin des temps, rassurez-vous, ce n'est pas mon genre, ce n'est pas du catastrophisme à proprement parler, même si je pense que nous sommes quand même en risque de cette situation, mais apocalypse signifie étymologiquement révélation. Révélation, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une révélation cognitive, dans le fond, dans la situation que nous connaissons de la dérégulation du marché de l'information, parce que l'offre d'information, qu'elle vienne de professionnelle ou de non professionnelle, elle va avoir tendance, pour survivre sur un marché très compétitif et qui est un marché de l'attention, et bien finalement de s'indexer sur la demande potentielle, c'est-à-dire sur ce qui va marcher, en d'autres termes, ce qui va faire le buzz, ce qui va avoir cette capacité à hamsonner notre attention, et peu à peu, cette dérégulation du marché, elle va nous enfermer dans nos obsessions, par exemple, la question de la conflictualité, je donne beaucoup de données dans le livre qui vont dans ce sens-là, les informations égocentrées, la sexualité, j'en ai parlé, bien sûr, et par exemple, la peur aussi, alors ça, c'est un registre qui intéresse beaucoup, je sais, les sciences et pseudo-sciences, on a beaucoup discuté de cette capacité qu'elle a peur d'être un très bon produit cognitif, et on peut s'interroger sur cette question, pourquoi dans le fond ? Eh bien, par exemple, quand, prenons un exemple récent, vous avez vu comment quelques cas de thrombose, dont je ne sais pas s'ils sont reliés maintenant causalement, par exemple, au vaccin AstraZeneca, mais en tout cas, dont le monde de la médecine, quel que soit ce lien de causalité, de toute façon, a bien établi que le rapport coût-bénéfice de ce vaccin était encore très, très en faveur du vaccin, eh bien, cette information des quelques thromboses, il n'y en avait pas beaucoup, elle a fait le tour de la Terre, elle a fait les premières pages des journaux, etc., souvenez-vous, avec l'effet catastrophique que ça a produit, sans surprise, c'est l'effondrement de la confiance dans AstraZeneca, ce qui est moins un problème maintenant, parce qu'on est moins en situation de rareté de l'offre vaccinale, mais quand on était en situation de rareté de l'offre vaccinale, c'était un vrai problème, que ça veut dire des gens qui vont probablement mourir de cela, n'est-ce pas ? Notamment le simple report de deux jours, rappelez-vous, c'est la décision qu'a prise le gouvernement français de reporter de deux jours, eh bien, après ces deux jours, on a vu, il y a une enquête de YouGov qui montre que dans la plupart des pays, en Italie, en France, etc., il y a un effondrement de la confiance dans AstraZeneca et qu'on croit voir poindre, d'autant que ce vaccin, comme vous le savez, est aujourd'hui plutôt réservé aux personnes âgées et évidemment, ça pose du coup un double problème. En tout cas, ce qui est certain, ce qui est certain, c'est que les probabilités de chance, même si on établissait un lien de causalité, admettons, une fois, je vous ai dit, je ne sais pas, je ne connais pas l'état de la science sur cette question, vous me le direz sans doute dans les réponses, mais même si on établissait un lien de causalité, ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, la probabilité de chance de développer une thrombose après une vaccination, là, tout le monde est d'accord, elle est très, 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 très faible. On parlait de quelques cas sur des millions de doses. Eh bien, ça, c'est une caractéristique justement de notre cerveau qui est assez bien établie, notamment par Prélec, le fait que nous surestimons les très faibles probabilités. Et nous savons bien, nous connaissons bien, alors, quand nous étudions, par exemple, la façon dont est reçue de façon sociale, publique, une innovation technologique, nous voyons bien que cette innovation technologique, lorsqu'elle comporte un faible risque, elle en comporte toujours un, eh bien, elle a cette capacité qui a attiré notre attention par le pire, c'est-à-dire par l'imagination de ce faible risque ou par les coûts. On sait aussi que, par exemple, pour compenser un euro de coût, il faut psychologiquement 2,5 euros de bénéfice. On sait aussi qu'il y a un biais de négativité. Nous avons tendance à retenir plus facilement les informations négatives. Bref, notre cerveau est ainsi fait, et là aussi, ce sont des, ce que je propose d'appeler des invariants de l'espèce humaine, des invariants du cerveau humain, parce que ces invariants sont certes impactés par des variables sociales. Ils ne s'expriment pas tout à fait de la même façon selon le type de culture. La perception du risque est évidemment affectée par les variables sociales, politiques, mais on retrouve quand même ces dispositions un peu partout. Ces dispositions, par exemple, je vous les montre, la courbe de Prélec, la voici, enfin, elle est un peu schématisée. Si nous avions une représentation tout à fait objective des probabilités, c'est la droite affine en pointillé qui décriait notre rapport à ces probabilités. Or, c'est plutôt cette courbe un peu sigmoïde, comme ça, en S, qui décrit cela et on multiplie par 10 ou 15 subjectivement les faibles probabilités. Donc, il est évident qu'une proposition fondée sur une faible probabilité de risque, elle a une capacité à éventuellement attirer notre attention. Et cela, c'est très problématique parce qu'évidemment, ce marché de la peur, il organise aussi, je le montre dans le livre, le marché des dons, par exemple. Il y a un certain nombre de dons qui vont se faire pour soigner une maladie ou une autre et cette cartographie de la peur, elle ne représente pas, elle ne recouvre pas la cartographie rationnelle des risques sanitaires. Je ne dis pas que toute maladie mérite d'avoir des fonds de recherche, mais quand une maladie fait, je ne sais pas moi, un mort sur un million, ce n'est pas la même chose que quand une maladie fait 500 morts sur un million. n'est-ce pas ? Eh bien, il y a un recouvrement, je dirais non rationnel, encore une fois, de la médiatisation, des recherches que nous faisons sur Google, sur les thèmes et encore du coup, des dons mécaniquement qui arrivent pour ceci ou cela. Alors, pourquoi notre cerveau est ainsi disposé ? Là, on rentre dans un domaine un peu spéculatif, mais un certain nombre de psychologues qui font de la psychologie évolutionniste, bien avancent l'idée que dans le fond, c'est assez facile à comprendre, dans un monde extrêmement hostile, donc celui de nos lointains ascendants, il pourrait être très avantageux d'un point de vue évolutionnaire d'être plutôt paranoïaque que d'être rationnel d'une certaine façon. Par exemple, si vous voyez un buisson qui bouge, normalement, statistiquement, si vous raisonnez vraiment de façon bayésienne, vous allez vous dire c'est du vent, c'est simplement le vent parce que dans la plupart de mes expériences, quand j'ai vu un buisson bouger, c'était du vent. Seulement, il y a un dispositif qui donc, je vous l'ai dit, va faire qu'on va surestimer des faibles probabilités, de la présence d'un prédateur. On peut supposer que ce dispositif n'a pas toujours été présent dans notre cerveau, ce qu'on appelle un biais cognitif. Eh bien, ceux qui en étaient dotés survivaient probablement plus que ceux qui n'en étaient pas dotés. De sorte qu'on peut dire qu'on est les descendants des peureux plutôt que des téméraires. Et que peu à peu, ce dispositif qui était très utile dans un milieu très hostile, très utile d'un point de vue sélectionniste, est devenu contre-productif dans un milieu beaucoup plus sécurisé, mais qui est caractérisé par une dérégulation du marché de l'information. Voilà un peu un des drames que l'on vit. Je ne prétends pas dire l'intégralité, évidemment, de ce sujet très complexe de la perception du risque en ayant dit cela. Mais en revanche, c'est une des facettes de cet apocalypse cognitive, c'est-à-dire en effet notre appétence pour les produits fondés sur la peur en deçà même parfois de notre volonté. Évidemment, un autre aspect que je ne peux pas occulter, je vais aller très vite, un autre aspect, c'est évidemment, puisqu'on en parle beaucoup et c'est un des sujets aussi de science et de science, c'est la diffusion de la crédulité en général. La diffusion de la crédulité, alors on a un article qui est très célèbre, qui suscite beaucoup de commentaires, qui date de mai 2018 dans la Ruse Science et qui a étudié 136 000 histoires sur Twitter et qui a montré que les histoires fausses étaient six fois plus virales que les histoires vraies. Alors on peut s'interroger aussi beaucoup sur ces questions, sur ce succès de la crédulité. J'ai consacré un livre qui s'appelle La démocratie des crédules, donc je développe un tout petit peu cela dans Apocalypse Cognitive, mais ne voulant pas trop faire de redites, je n'en fais pas une énorme partie du livre, mais c'est quand même très important, évidemment, parce que là aussi, les propositions de la crédulité et là, les recherches de sciences sociales computationnelles vont de plus en plus dans ce sens, il y a les variables politiques qui comptent, on s'aperçoit qu'elles ne comptent pas tant que ce qu'on appelle une baisse de la vigilance rationnelle, c'est-à-dire le fait simplement d'aller dans le sens de propositions qui paraissent vraisemblables, qui sont moins coûteuses intellectuellement à analyser, c'est-à-dire qui impliquent moins notre esprit analytique et plus finalement nos intuitions, ce que Daniel Kahneman appelait le système 1 versus le système 2, si vous voulez. Là, il y a beaucoup de travaux notamment de Penny Cook et de Rand, par exemple, qui vont dans ce sens en ce moment même et qui sont très intéressantes. Des collègues belges ont montré aussi que les fausses informations, elles étaient mieux mémorisées que les autres parce qu'elles ont un caractère, elles ont ce caractère très particulier de développer des éléments intuitifs, comme je l'ai dit, qui vont dans le sens de nos attentes, mais aussi une part, un tiers, ça c'est la formule magique, un tiers d'éléments contre-intuitifs pour deux tiers d'éléments intuitifs. Je cite un certain nombre de travaux d'anthropologues qui ont travaillé sur le folklore, la diffusion de plusieurs formes d'histoires, de plusieurs formes de légendes et on voit que certaines sont plus performantes que d'autres sur le marché cognitif, elles ont cette caractéristique-là, elles ont un tiers d'éléments contre-intuitifs et deux tiers d'éléments intuitifs. Alors, cette crédulité, elle jouit aussi, bien sûr, de la suractivité d'un certain nombre de groupes qui sont porteurs de croyances ou en tout cas porteurs de valeurs, ce n'est pas forcément des croyances, de convictions, on va dire, de convictions. Mais évidemment, ceux qui ont le plus de convictions sont les plus radicaux généralement. D'ailleurs, la radicalité peut être expliquée comme un rapport inconditionnel à un énoncé. J'ai essayé de développer ces aspects dans un autre livre qui s'appelle La pensée extrême. Et donc, ces groupes qui sont extrêmement motivés, et ça aussi, je pense qu'il n'y a plus de discussion à avoir sur ce point, les sciences sociales computationnelles ont massivement confirmé ce que j'écrivais, par exemple, dans La démocratie du crédule, c'est qu'il y a en effet un paradoxe d'Olson, c'est-à-dire que des groupes minoritaires sont très motivés à faire valoir leur point de vue et arrivent à rendre visible leur point de vue sur ce marché dérégulé, très au-delà de leur représentativité. Et donc, ils essaiment au-delà de leur espace naturel de radicalité, dans l'espace social, il y a des zones de porosité qui sont permises par cette dérégulation du marché de l'information parce que ces argumentaires, ils ont toujours existé, bien entendu, les argumentaires anti-vaccins, ils n'ont pas attendu Internet pour se diffuser. J'ai dirigé une thèse sur cette question et j'ai appris, on apprend toujours beaucoup avec ces thésards, j'ai appris qu'en fait les arguments anti-vaccins, ils étaient quasiment aussi anciens que le vaccin lui-même. simplement, ces argumentaires-là se diffusaient sauf à quelques exceptions avec la bariole, etc. Mais grosso modo, on ne trouvait pas, si on faisait un sondage, on ne trouvait pas les chiffres, disons, très inquiétants qu'on observe en France, sondage après sondage. Donc, ça ne peut pas être un artefact véritablement statistique. Il y a une méfiance qui s'est développée et une partie de cette méfiance, elle s'explique par la suractivité de ces groupes. Par exemple, des collègues, je vais passer là-dessus pour aller un peu plus vite, des collègues états-uniens ont pu montrer que, vous voyez, là, c'est une analyse un peu de réseau, de pages Facebook et en rouge, vous avez les anti-vaccins, vous avez les références de l'article en bas, en bleu, vous avez les pro-vaccins et en vert, ce sont les indécis, c'est-à-dire les pages qui sont neutres sur ces questions. Et on voit très nettement que dans l'espace, dans l'écologie, je dirais, numérique, les anti-vaccins sont plus nombreux à aller faire du prosélytisme, à aller chercher, si vous voulez, les indécis. Et bien évidemment, comme on sait, ces sujets sont très techniques, après tout, si je vaccine ma fille contre le papillomavirus, j'ai entendu parler de sclérose en plaques, j'ai entendu parler par ailleurs d'adjuvant à l'aluminium, tout ça est très technique, ça peut tout à fait, normalement, troubler nos concitoyens qui se posent à juste titre des questions, ce n'est pas le problème. Est-ce que je prends un risque, par exemple, à côté de l'antenne relais, est-ce que je prends un risque à me faire vacciner ? Et bien le problème, c'est que si ces points de vue, disons, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne relèvent pas le consensus scientifique, si ces points de vue qui ne relèvent pas le consensus scientifique sont disponibles sur ce marché de l'information, plus que les autres, s'ils sont en tête de gondole, en quelque sorte, si vous me permettez de filer la métaphore, s'ils sont très bien achalandés sur le rayon, il va y avoir un impact statistique sur les indécis, évidemment. C'est comme ça que, peu à peu, on voit des modes d'argumentaire qui étaient confinés dans des espaces plus ou moins clos et s'aimés peu à peu dans l'espace public. Il faut des années, bien entendu, pour ça, l'histoire n'est pas terminée. Alors, évidemment, je ne vais pas vous reparler du biais de confirmation. Il y a plein d'autres éléments. Je ne suis pas du tout exhaustif. Là, je balaye très vite la question. Mais donc, j'en arrive à ma conclusion, qu'on puisse discuter. Pardon, j'étais un petit peu long. Je vais aller très vite. Je vais dire que, grosso modo, cet apocalypse cognitive, c'est-à-dire cette révélation, finalement, de nos invariants et nos obsessions mentales, ce qui est un effet tout simplement involontaire de cette dérégulation du marché de l'information, ce qu'on appelle un effet émergent, une externalité de marché, c'est une question éminemment politique. Je voudrais rappeler, simplement, qu'il y a deux modèles d'interprétation, pour l'instant, et moi, j'en propose un troisième. Il y a deux modèles. Un premier modèle qu'on pourrait appeler le modèle de l'homme dénaturé, qui considère que tout ce que je viens de dire, là, toutes les traces numériques que nous laissons et qui dessinent le visage, effectivement, pas très flatteur de l'homme, c'est artefactuel. En réalité, c'est créé par la logique de marché et nous ne sommes pas comme cela. Nous valons mieux que ça, nous ne sommes pas comme ça. Pour aller très vite, on va dire que c'est une position un peu néo-rousseauiste, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui nous dénature, etc. Donc, eux, ils pensent que c'est totalement artefactuel. Et puis, de l'autre côté, je dirais presque de l'échec politique, on a ce qu'on peut appeler les néo-populistes qui essayent de donner une légitimité à cette race, c'est-à-dire qu'ils disent grosso modo « oui, nous sommes ça ». Même, ils ajoutent quelquefois « le peuple, c'est ça ». Et on a des dirigeants politiques, par exemple, qui nous disent, de grands pays, qui nous disent « oui, le réchauffement climatique, je ne suis pas sûr parce qu'il a fait froid pendant deux semaines ». Donc, ce type d'argument très intuitif, on se dit « c'est vrai qu'il fait froid ». On a l'impression que ce segment temporal tout à coup est représentatif d'un phénomène beaucoup plus général et donc on peut douter. Et alors, la même chose pour les vaccins, etc. Vous trouvez des représentants politiques de cette question. Moi, je pense qu'il faut trouver une voix de rationaliste entre les deux et qui termine en une formule simple, c'est-à-dire « oui, nous sommes cela ». Oui, nous sommes cela. Il n'y a aucun jugement moral, encore une fois. Oui, nous sommes cela, mais nous ne sommes pas que cela. Il n'y a aucune raison de croire que nous sommes destinés à être enfermés dans ces boucles addictives qui sont bien présentes, mais il y a dans notre cerveau des ressources pour se défaire de ces boucles addictives, non pas pour vivre une vie de moine ou que sais-je. On a toutes sortes de distractions, on a raison de se distraire. Mais prenons garde, évidemment, que cet environnement numérique ne fasse pas de nous des esclaves et que nous en restions un peu plutôt maîtres et possesseurs, comme disait l'autre. Une première question, mais tu la connais, je te l'ai déjà posée dans un autre contexte, mais je veux dire qui revient en pointillé. Est-ce que tu pourrais préciser, quand tu parles de temps de cerveau disponible, j'ai vu que tu utilises aussi un peu un synonyme qui est la disponibilité mentale, je veux dire, la place qu'il y a sur le temps de cerveau individuel que nous, on décide d'utiliser nous-mêmes pour aller faire toute une série d'autres activités addictives, mais aussi l'utilisation collective telle qu'elle est organisée, l'enseignement, la recherche, etc. Est-ce que, dans quelle manière cette utilisation collective, c'est-à-dire, il y a de plus en plus de personnes qui, je veux dire, font de l'enseignement, font de la recherche, on paye des sociologues, on envoie des choses sur Mars et ailleurs, qui ne sont pas directement là pour nous permettre de nous nourrir. Est-ce que ça rentre quelque part et de quelle manière dans ce que tu appelles l'apocalypse, l'apocalypse, la révélation cognitive ? Oui, alors il y a deux choses, effectivement. Il y a le niveau des données, je dirais, agrégées, que j'appelle le trésor le plus précieux de l'humanité, c'est-à-dire, en effet, le temps de cerveau collectif, c'est une façon d'approcher, en fait, cette réalité pour voir si elle a vraiment augmenté ou pas, si ce que Jean Perrin prophétisait avait un sens. C'est une approximation, encore une fois, il ne s'agit pas de prendre ça au sérieux à l'année près ou je ne sais pas quoi. Mais en même temps, ça peut être d'ailleurs, ça pourrait être un indice assez intéressant du développement d'un pays parce qu'on y intègre beaucoup de choses, donc ça pourrait être une façon de comparaison internationale. Je ne m'y suis pas du tout risqué, j'ai calculé que pour la France, c'est déjà du gros travail. Il est évident que, c'est pour ça que je disais que c'est une question éminemment politique, l'agencement de la vie sociale va permettre d'exploiter positivement ou pas cette disponibilité mentale. L'éducation, évidemment, est un point fondamental puisque dans le livre, je n'oublie pas de le rappeler, il y a quand même des bonnes nouvelles et une des bonnes nouvelles, c'est que l'espérance de scolarisation à deux ans, elle a beaucoup augmenté aussi depuis le XIXe siècle. Il ne faut pas oublier qu'on était, il y a un siècle et demi, avec du travail d'enfant, des choses comme ça. Ça, ça a disparu en France ou quasiment disparu, c'est psyllonesque, en tout cas, c'est illégal. Et donc, effectivement, il y a des dispositifs collectifs comme, par exemple, le financement de la recherche, des choses comme ça, qui sont des combats politiques. Ce sont des combats politiques. Seulement, je constate, évidemment, c'est difficile de parler autrement que de façon agrégée, je constate qu'une partie, quand même, de cette disponibilité mentale, elle laisse de moins en moins de place, par exemple, à la rêverie, à l'ennui. On a des indices qui montrent aussi, des expérimentations qui montrent que l'impatience caractérise particulièrement les classes les plus jeunes. Quand on regarde qui sont ceux qui sont prêts à payer plus pour recevoir plus vite par exemple une commande, ce sont les classes les plus jeunes. Donc, on voit qu'il y a une forme d'impatience dans ce tourbillon informationnel et je sais aussi que l'ennui, la rêverie sont des choses, des éléments absolument fondamentaux pour la créativité en général, pas seulement dans le domaine de la science, dans l'art, etc. Donc, moi, je ne prophétise pas du tout des générations de crétins ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas du tout mon discours. Je dis simplement que ce capital que ce capital de disponibilité, c'est un objet politique sur lequel il faut réfléchir. Voilà. C'est une façon de se battre aussi pour réclamer plus de fonds pour la recherche, pour les universités, bien sûr, pour l'éducation, enfin, pour toutes sortes d'activités qui font, je pense, aussi la noblesse de notre espèce. Mais une partie de ce combat, c'est de réfléchir aussi sur la façon, encore une fois, dont notre cerveau individuellement cette fois, il est tracté par toutes sortes d'activités triviales et là aussi, je crois que les données assez massives le montrent. Alors, je prends une autre question qui soulève un point que tu n'as pas complètement évoqué là mais qui est dans ton livre. Là, c'est une citation de ton livre. Une narration bien menée a plus d'impact sur notre esprit que des statistiques ou des données la contredisant. Nous sommes plus réceptifs aux données objectives quand elles sont adossées à un récit qu'ils incarnent. Il y a tout un chapitre où tu développes finalement deux extrêmes dans la narration, celle un peu du populisme comme quoi la parole de chacun, la parole populaire est par essence une parole juste. L'autre extrême, c'est l'homme dénaturé, tu pourras peut-être redire deux mots. Et tu expliques qu'entre les deux, il y a la place pour une narration qui serait un peu rationaliste. Est-ce que tu peux reprendre ça, expliquer finalement quel serait le contenu de cette narration qui, je dirais ici, nous intéresse beaucoup, bien sûr ? Oui, alors c'est paradoxal parce que ce n'est pas un argument très rationaliste de dire ça. En effet, le premier constat d'avoir une narration a plus d'impact sur notre esprit que des statistiques, là aussi, c'est, je pense, une réalité assez bien établie par des expérimentations qui ont été faites, tout simplement. Et évidemment, ça rend triste à un rationaliste parce que nous préférerions que des données statistiques et plus d'impact de conviction qu'une simple histoire unique. mais on sait bien que l'anecdote, le point anecdote, l'histoire notamment va nous émouvoir de façon beaucoup plus importante. Alors effectivement, c'est face à ce constat et parce que je trouvais que le rationalisme est quand même très désenchanteur, il faut bien le reconnaître. C'est plus marrant, moi qui ai été très croyant, je l'ai dit à plusieurs reprises, je sais ce que c'est que l'exaltation de la croyance, je peux dire que c'est quand même plus marrant que, disons, la représentation rationaliste du monde. Et même, je suppose, les complotistes, je crois que ça doit être très excitant d'être complotiste, de trouver des trucs, de chercher, etc. Je comprends cette excitation intellectuelle. Le plaisir, il ne faut pas oublier le caractère hédoniste aussi de tout ça. Le plaisir, c'est un des moteurs aussi de la motivation. Et donc, je m'interroge beaucoup en regardant que les grands récits qui se déplient dans notre contemporanéité, la collapsologie, par exemple, c'est un récit parmi d'autres. Je disais, je parlais du mythe de la singularité, surtout quand il s'incarne vraiment dans la science-fiction, cette fois, je veux dire, des films comme Matrix, que sais-je, Terminator, enfin, ils ne sont pas tous de même qualité, mais il raconte cette dépossession. En fait, il y a beaucoup de narrations qui parlent du sentiment de dépossession que nous avons par rapport à notre environnement et que je comprends parfaitement, qui est en partie fondée d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans l'aventure rationaliste. J'avais fait cette conférence pour l'anniversaire de la FIS où je parlais de révolte de la rationalité. c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une dimension, n'exagérons pas, je ne veux pas dire héroïque, mais enfin, quand même, on prend beaucoup de coups, on est traîné dans la boue, on est ridiculisé, parce qu'évidemment, c'est une des activités qui est très à l'œuvre sur Twitter, notamment. Et il y a quelque chose quand même de méritant dans ce que nous faisons. Il y a quelque chose de méritant. Et donc, il faut une histoire qui le raconte, parce que je crois qu'en effet, nous sommes, et là, ça ne relève pas de la narration, nous sommes en risque d'affaissement. Nous sommes en risque d'affaissement. Je ne pense pas à un effondrement civilisationnel, mais nous sommes quand même en risque d'affaissement. La fin de mon livre se termine sur le paradoxe de Fermi. Alors là aussi, on rentre dans une forme de spéculation qui pourrait être moquée, mais c'est quand même des questions très intéressantes de savoir s'il est possible pour une civilisation de durer longtemps. Il y a notamment Michael Scharmer qui avait fait un bel article, comme ça, vous l'avez regardé un certain nombre, donc je cite dans le livre, dans la conclusion, un certain nombre de civilisations et il avait mesuré que ça dure quelques centaines d'années, pas beaucoup plus. Notre civilisation, celle que nous vivons aujourd'hui, elle a quand même une caractéristique totalement inédite. Nous commençons à faire émerger des institutions internationales, alors qu'on les critique ou pas, mais quand même l'OMS, évidemment tout ça ne fonctionne pas forcément très bien, mais moi j'y vois des signes très importants, très positifs. Parce qu'en effet, quand on est face à des flux, que ce soit par exemple la question du réchauffement climatique, ce contrefiche des frontières, les flux numériques dont on parle, d'informations, même les flux fiscaux, par exemple, la fiscalité, etc., toutes ces réalités sociales, économiques, écologiques, elles se contrefichent des frontières et donc le fait que la civilisation humaine dans laquelle nous vivons soit capable quand même, même maladroitement, de créer des institutions, y compris comme le GIEC par exemple, des institutions internationales, collectives, pour penser des problèmes à un niveau au-delà des frontières, j'y vois un élément positif ou même simplement le début de cette conquête spatiale, mine de rien. Tout cela fait que, je vous disais, on vit l'histoire avec un grand H et il faut donc être très vigilant. Je pense que tous ces éléments peuvent constituer la narration, une forme de narration rationaliste, mais moi, je n'ai pas le talent pour la créer. Ce que j'ai essayé, en effet, en parlant de ces trois positions, en disant qu'il faut une voix qui écarte ces deux propositions qui me paraissent fausses, l'homme dénaturé et les néopopulismes, c'est simplement un modèle analytique qui peut permettre cette narration. Ce n'est pas la narration en elle-même. C'est dans ce modèle analytique que j'espère certaines personnes ayant plus de talent que moi trouveront une inspiration pour promettre un autre avenir, une autre façon de voir l'avenir, par exemple, avec peut-être un peu moins la peur au ventre et l'impression que nous allons vers la fin des temps. Oui. Tu peux préciser, alors je confirme que la position rationaliste et ce point de découp, elle est inconfortable parce qu'elle est dans le doute et que c'est souvent beaucoup plus inconfortable. Tu peux expliquer en deux mots les deux narrations extrêmes, c'est-à-dire l'homme dénaturé quand on a lu le livre, c'est clair, le populisme, on le devine, mais est-ce que tu peux le repréciser pour les quelques-uns qui n'auraient peut-être pas encore lu ton livre ? L'homme dénaturé, je vais prendre l'exemple par exemple de la sexualité. La sexualité est un élément obsessionnel de notre espèce, c'est normal, nous sommes des mammifères, donc c'est normal qu'il y ait une information importante, ça attire notre attention. Évidemment, tout cela, encore une fois, s'hybride avec des variables sociales et culturelles, c'est un peu la sociologie que j'essaie de faire, c'est une hybridation entre des invariants mentaux et des variables sociales, culturelles, politiques, entre les deux, sont importants pour rendre compte de la complexité de ce qu'on vit. Cette sexualité-là, notre attrait pour la sexualité, par exemple, dans les systèmes d'interprétation religieux, qui relèvent de l'homme dénaturé, on va nous dire que c'est externe à l'homme. On va nous dire que c'est une tentation du diable, par exemple, c'est le diable ou une créature maléfique qui met la tentation donc qu'elle est extérieure à l'homme. C'est une façon de dire en fait, l'homme fondamentalement, il n'est pas comme ça. C'est un dévoiement de son environnement. Mais pour des positions plus contemporaines, on va dire que c'est le marché, le néolibéralisme, etc., qui nous rend comme ça. Bien sûr, la logique de marché, c'est là-dessus que je travaille, elle rend possible la situation que je viens de donner. Bien entendu, je n'exonère pas du tout d'un point de vue causal cette situation de marché. Je dis simplement que si cette révélation peut être faite, c'est parce que notre cerveau est ainsi constitué. En fait, l'histoire que je raconte, c'est l'histoire d'un cerveau ancestral qui rencontre l'hypermodernité, la logique de marché. Donc, les deux se tiennent. Mais certains vont essayer de nier ces aspects en disant que ce n'est pas vrai. Évidemment, l'étape d'après, c'est de trouver les grands méchants qui sont les responsables de cela. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de méchants dans l'histoire. Bien sûr qu'il y a des gens qui profitent de cette économie de la tension. Je parle des dark patterns dans le livre, etc. Je ne ménage personne en particulier. Et l'autre aspect, c'est de se dire qu'il y a toutes ces traces numériques que nous laissons. Alors, eux, les néo-populistes, ne contestent pas la réalité de ces traces, mais ils proposent d'en faire une légitimité politique. C'est-à-dire qu'en fait, cela s'inscrit dans l'idée que les élites trahissent le peuple. C'est un des motifs fondamentaux du populisme intellectuel ou politique. Donc, les élites trahissent le peuple et donc, il faut s'en remettre au bon sens du peuple. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Perron et d'autres avaient monté une association qui s'appelait le bon sens. C'est ça, le bon sens, je crois. Ou le sens commun ou je ne sais plus. quelque chose comme ça. Et on ne cesse d'en appeler au bon sens. Évidemment, ce qu'on appelle le bon sens, c'est généralement les intuitions, les biais cognitifs, des choses comme ça. Et donc, même y compris, ce n'est pas pour rien qu'ils sont souvent complotistes parce que c'est un peu aussi comme ça. Et moi, je ne mettrais pas le peuple là-dedans, ça n'a rien à voir avec le peuple. Je trouve que d'ailleurs, je profite de ce moment pour le dire, je trouve que c'est un mépris de classe terrible de vouloir assigner aux catégories modestes le destin de l'irrationalité. Pas du tout. Là, pour le coup, le rationaliste, le rationalisme, disait, est un humanisme dans un autre livre, des chances de rationalité parce qu'il parie sur le fait qu'il y a assez d'humanité entre nous que d'abord, on puisse se comprendre et qu'en effet, on produit des erreurs. Relativement, on est tous un peu sujet à produire des erreurs. C'est que collectivement, on peut produire, par exemple, par la méthode, des énoncés qui peuvent s'exfiltrer de nos obsessions idéologiques, religieuses, personnelles, égocentriques et tout ce qu'on veut. Et donc, je pense que la pensée méthodique, elle est absolument à portée d'esprit, je dirais, de n'importe qui. Ce n'est pas un truc élitiste. C'est simplement, plutôt que d'imaginer, en effet, un nivellement par le bas, par un relativisme, ce genre de choses, le rationalisme, c'est un peu l'égalité par le haut. C'est-à-dire qu'en effet, tout le monde a droit au développement de la pensée méthodique. Donc voilà, c'est entre ces deux postures-là que je pense que le rationalisme doit faire sa proposition. J'ai rassemblé ici quelques questions qui ont été posées, donc il ne s'agit pas de les prendre toutes, mais autour finalement de la place de l'esprit critique à l'école, mais peut-être ailleurs. Finalement, d'abord, qu'est-ce qu'on y met derrière quand on parle d'esprit critique, dans ta tête, qu'est-ce que tu y mets ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre finalement ? Est-ce que la solution se réduit à ça ? Voilà, c'est en gros plusieurs questions tournent autour de l'esprit critique. C'est quoi et qu'est-ce qu'on peut en attendre dans ta démarche ? Ou à l'école, etc. Ok, alors l'esprit critique, pour moi, c'est simplement une forme de vigilance rationnelle, une vigilance qui s'exerce sur les grands lest qui pèsent sur notre rationalité. Je ne vais pas développer trop parce que je l'ai fait dans des textes. Par exemple, les limites spatio-temporelles qui pèsent sur notre jugement, les limites représentationnelles, culturelles qui vont nous faire interpréter des faits de telle ou telle façon, ils vont nous proposer des modèles intellectuels pour interpréter des faits. Et troisièmement, évidemment, les limites cognitives sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, mais ça ne veut pas dire que tout est dans les biais cognitifs, encore une fois, dans mon esprit. C'est un des façois. L'esprit critique, c'est ce qui met d'abord en examen sa propre pensée, ses propres intuitions de ce point de vue. Et alors, si vous voulez des définitions beaucoup plus techniques, je me permets de vous renvoyer au rapport que nous avons co-signé avec Elina Pasquinelli pour l'éducation nationale puisque je suis membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale pour développer précisément un groupe sur l'esprit critique. Ce rapport, il est en libre accès sur Canopée, donc il est gratuit, vous pouvez le télécharger. Vous verrez qu'on vous propose une définition très précise de ce que c'est que l'esprit critique. Une discipline à part entière, non, je ne crois pas. Nous, ce n'est pas l'option qu'on vise. On ne veut pas faire un cours d'esprit critique en plus des autres, mais on veut, si je puis dire, saupoudrer la pensée méthodique, insister sur la pensée méthodique à tous les moments pédagogiques et dans tous les cours où c'est nécessaire. Je pense aux cours de SVT, par exemple, vous savez bien que la théorie de l'évolution est très contre-intuitive. Je ne veux pas développer pourquoi, on n'a plus le temps, mais je vous demande de me croire. J'ai publié aussi quelques petites choses là-dessus. Je ne suis pas le seul à regarder les travaux de Lecointre, notamment Dominique Guillaume qui a fait d'excellentes choses sur cette question. C'est une théorie très contre-intuitive. L'idée, c'est d'apprendre, évidemment fermement, cette théorie, surtout dans le contexte dans lequel on est, mais aussi d'apprendre aux jeunes pourquoi elles leur résistent intellectuellement. En réalité, apprendre à dompter un petit peu ces fausses intuitions. On peut le faire à tout moment. Une corrélation n'est pas une causalité. On peut apprendre ça en histoire, par exemple, avec certaines affiches du NSDAP pour réfléchir au rapprochement que certaines idéologies politiques ont pu faire. Par exemple, on peut l'apprendre en philosophie. Bien sûr, en mathématiques, c'est plus physique et en physique, c'est plus facile à concevoir. Mais en fait, on peut le faire en tous les domaines et je pense qu'il faut saupoudrer cela. Là, je te mets une question que j'ai copiée-collée, mais je te laisse la lire et je crois que tout le monde peut la lire sur la prédiction, finalement, de l'évolution des réseaux sociaux. Je vais répondre à la première, notamment, après je lirai la deuxième. Je ne vais pas rentrer dans les détails, disons que j'ai beaucoup d'intérêt pour la théorie de Dawkins. Je suis quand même assez critique sur certains aspects de ce qu'on appelle la mémétique, qui est un peu le prolongement de sa pensée. À ce titre, d'ailleurs, en tant que ma petite casquette d'éditeur chez Herman, j'avais publié un livre d'un auteur que je viens de mentionner, Dominique Guillot, qui a fait un excellent livre critique sur la mémétique. Je dirais tout simplement que premièrement, je ne crois pas du tout que les idées se dupliquent. Par exemple, d'un cerveau à l'autre ou quelque chose comme cela, je pense qu'il y a toujours une réinterprétation. En réalité, quand nous pensons que nous croyons la même chose, nous ne croyons jamais tout à fait la même chose. Quand nous pensons que nous avons une idée de la même chose, je fais plutôt partie d'une école, je dirais, d'interprétation philosophique, plutôt proche de Dan Sperber, de ce point de vue, qui avait fait un très beau livre aussi sur cette question. Je pense qu'en fait, qu'il y a une réinterprétation. Mais c'est un point de détail. En réalité, je pense que la mécanique générale qu'il décrit est en effet assez intéressante et assez bonne. Simplement, les éléments de survie, c'est ça qu'il faut comprendre. Si on veut appliquer une mécanique d'évolution darwinienne, il faut bien s'interroger sur les éléments de survie. Qu'est-ce qui vous permet de survivre sur le marché de l'information ? Un produit cognitif, qu'est-ce qui vous permet de survivre ? Là, je vous en ai donné quelques facettes. Vous voyez que c'est éminemment multivariable. C'est une science qui est d'ailleurs seulement en émergence, qui est à mon avis très compliquée puisque très multivariable et qui donc, je crois, d'ailleurs, va être très pluridisciplinaire. Moi, je crois beaucoup. Je travaille, vous le savez, peut-être, j'ai publié par mois avec deux physiciens dans la revue européenne de sciences sociales. Par exemple, dans une revue de sociologie, on a publié un article sur les nouvelles traces sociales. On explique tout le fonctionnement de Google Trends et comment l'utiliser méthodologiquement. Je le dis parce qu'il y a quelques ironies de la part des tweetologues sur cette question qui n'ont rien compris au sujet, qui ferait bien d'aller lire, par exemple, cet article avant de se moquer de l'utilisation de cet outil qui est d'ailleurs utilisé par un certain nombre de sociologues, notamment, par exemple, dans la revue Socus aux États-Unis. C'est un outil qui devient de plus en plus utilisé, qu'il faut utiliser avec beaucoup de précautions mais qui est intéressant. Quelle prédiction peut-elle amener à l'observation du monde de l'information et des réseaux sociaux ? Je ne sais pas. Là, j'avoue, mon incompétence, je crois qu'il y a des heures de prédiction au-dehors de ce que j'écris déjà dans l'Apocalypse Cognitive, c'est-à-dire le fait qu'en effet, on observe et on va observer sauf forme de régulation de plus en plus un alignement de l'offre cognitive sur la demande cognitive potentielle. Et donc, effectivement, du coup, cet alignement, et on l'observe dans les médias conventionnels aussi, ce n'est pas que... C'est même, pour faire finalement de la bonne sociologie, il faut souvent raisonner au niveau micro-sociologique, simplement, même nous, quand on publie un post sur Facebook, on a envie que notre post soit liké, partagé, même si on n'est pas des professionnels de l'information, on cherche de l'attention, d'une façon, des traces numériques de l'attention des autres. Et sans nous en rendre compte, peut-être, et quelquefois, par stratégie, nous allons avoir tendance à reproduire des postes qui ont eu un certain succès. Et je pense que même la FIS, qui est le Science et Pseudo-Science, qui est la revue, comme je vous l'ai dit, une revue que j'admire, je suis certain que sans s'en rendre compte, ou peut-être en s'en rendant compte, on choisit des titres, en particulier, en se disant ça va probablement attirer l'attention, notamment de ceux qui s'intéressent au rationalisme. On ne choisit pas comme ça n'importe quel titre. C'est normal, c'est une bataille pour capter l'attention. Donc je pense que l'histoire n'est pas encore terminée, mais on observe véritablement un alignement de l'offre sur la demande. Et cet alignement, il n'est pas terminé parce qu'il y a encore tous les objets interconnectés qui eux aussi donnent de l'information. Donc là, il faudrait observer, je n'ai pas encore observé, mais ce serait un terrain d'étude très intéressant. Tu as évoqué justement sur la fin, tu as utilisé le terme de régulation. Qu'est-ce que tu mets derrière ça et qu'est-ce que pourrait être une régulation qui ne soit pas une censure sur les réseaux sociaux ? Oui, ça c'est important parce qu'effectivement, quand on parle de régulation de marché, il faut bien se rendre compte que ce qu'on régule là, c'est-à-dire l'objet dont on parle, c'est quand même de l'opinion, de l'information, donc c'est quand même le code génétique de la démocratie. Donc, il faut faire quand même très attention avec ce type de propositions qui peuvent être liberticides. Moi, ma conviction, mais là, ce n'est pas une position scientifique, c'est une position de citoyen, je le dis, je sépare les choses, je pense qu'il faut réguler ce marché de l'information parce qu'il a des externalités négatives beaucoup trop coûteuses. Mais j'envisage comme régulation plutôt que la censure et disons le spectre le plus radical de cette régulation, par exemple, une interrogation, une réflexion collective sur l'ordre d'apparition de l'information quand on utilise, par exemple, le moteur de recherche Google qui est quand même pratiquement monopolistique en France, 95% des recherches sur moteur de recherche en France sont faites sur Google, eh bien, on peut se demander si, pourquoi, quand on tape certains mots-clés, on voit certaines propositions de crédibilité plutôt que certaines propositions qui relèvent du consensus scientifique sur des sujets qui sont pourtant d'importance sociale. Alors, je sais que les grands géants du net, comme on dit, les GAFAM, ont commencé un peu à faire cette régulation, mais à mon avis, elle n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu de société que nous connaissons. Donc, l'ordre d'apparition, la visibilité de l'information, sans censurer, on n'est peut-être pas obligé d'accepter que les propositions les plus loufoques sont en tête de gondole. Peut-être qu'on peut se dire qu'on peut changer, je dirais, la topologie du monde numérique, non pas pour faire disparaître certains produits qu'on voudrait voir disparaître, mais en tout cas, pour qu'ils ne soient pas plus visibles que ce qu'ils représentent véritablement, et puis peut-être donner une prime, encore une fois, à la rationalité. Ce qu'il s'agit de faire, simplement, c'est de, parce que les propositions de la science et de la rationalité, elles partent souvent avec un désavantage concurrentiel sur ce marché. Il s'agit de penser des conditions politiques et économiques même pour que ce désavantage concurrentiel s'amoindrisse, que ce soit un peu plus loyal, cette concurrence, en quelque sorte. Un autre élément, c'est par exemple la vitesse de diffusion de certaines informations. Peut-être qu'on pourrait ralentir, sans les censurer, certaines informations en créant, par exemple, de la viscosité algorithmique. Il est techniquement possible de le faire, puisqu'on sait assez bien détecter maintenant les fake news, ou avec des taux d'erreur plus ou moins importants. Alors là, je sors de mon domaine de compétences, mais si j'ai bien compris, il est techniquement possible de le faire. Simplement, effectivement, il faut que ceux qui ont le pouvoir de le faire acceptent de considérer pas seulement leur business model, c'est-à-dire des enjeux économiques, mais aussi des questions de bien commun. Et je pense que l'information dans une démocratie, c'est un bien commun, évidemment. Alors, une dernière question ? Une série de questions sur le complotisme et quels sont les meilleurs ressorts comportementaux pour les combattre. Voilà. Le complotisme fait bien sûr en partie. Ce sont des récits très particuliers, spécifiques, qui sont très bien définis. On sait ce que c'est. Il y a une littérature de définition même du complotisme, des critères qu'on retient, etc. Tout ça est maintenant même presque normalisé au niveau international dans les tests qu'on fait passer. Donc, tout ça est bien connu. Bien sûr que ça s'emboîte dans le phénomène que je mentionne, parce que précisément, le complotisme a toutes sortes de caractéristiques qui vont aller, narratives, qui vont aller dans le sens d'un certain nombre d'intuitions intellectuelles. Donc, c'est vraiment des récits qui cherchent à faire passer le vraisemblable pour du vrai. Et surtout, il y a des effets de dévoilement très forts. C'est-à-dire que le complotisme propose de prendre un certain nombre d'éléments disparates qui ne vous semblent pas liés en proposant un récit qui les unifie, qui révèle une magnifique logique, ce qui fait que c'est un effet de dévoilement qui peut être éventuellement très convaincant. Comment le combattre ? C'est comme toutes les croyances, c'est très, très difficile. Quand quelqu'un est engagé dans une croyance, le pire qu'on puisse faire quand c'est un membre de votre famille, on me demande quelquefois ça parce que maintenant, le complotisme traverse les familles, traverse nos amis, nous sépare quelquefois. Je pense que c'est une chose le combat public, c'est autre chose dans le privé. Dans le combat public, il faut évidemment combattre pied à pied, ne serait-ce que pour les indécis. Comme je disais tout à l'heure, il y a toujours des indécis parce que vous ne savez jamais combien vous avez sauvé de personnes qui auraient pu basculer et qui n'ont pas basculé grâce au fait que vous avez défendu dans l'espace public un certain nombre d'arguments. C'est très frustrant mais on peut quand même conjecturer que ce n'est pas inutile. Par contre, vous n'arriverez pas à convaincre, vous le savez bien, le croyant, le complotisme, vous aurez beau lui apporter des arguments et des arguments, il va répondre par des millefeuilles argumentatives, tout ça, il l'a aussi malheureusement connu. Dans votre famille, si vous avez quelqu'un qui bascule dans une secte ou dans une forme de radicalité ou dans le complotisme ou autre, ça peut être les trois d'ailleurs, le mieux quand même, c'est de ne pas rompre le lien. C'est-à-dire que si vous combattez pied à pied, vous allez finir par rompre le lien et incarner la figure du mal dans sa proximité. Donc éventuellement, même la personne va rompre avec vous. Ce qu'il faut maintenir, c'est la concurrence, si je puis dire, cognitive sur ce marché, par exemple dans votre famille, sur ce petit marché cognitif des débats familiaux. Il faut rendre possible pour lui la disponibilité mentale d'autres types d'arguments sans, je pense, l'humilier intellectuellement, le rendre disponible ce type d'argument et attendre. Quelquefois, ça suffit. Mais vous savez, ça peut être extrêmement long et ça peut se compter en termes d'années. Je vous renvoie aux travaux de Romy Sauvert, par exemple, sur cette question qui avait interrogé des gens qui étaient sortis de sectes. Et donc, elle avait réuni de très nombreux témoignages, de très longs entretiens. Elle a fait un livre formidable que j'ai préfacé au PUF qui s'appelle « Croire en l'incroyable » où elle montrait, en effet, qu'il faut quelquefois 7 à 8 ans pour sortir d'une secte à partir du moment où on commence à douter avec les premiers signes de doute. Vous voyez, c'est quelque chose. En fait, on rentre plus facilement dans une croyance qu'on en ressort. Il y a un effet de cliquer et donc, c'est très difficile. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'Affice « Science et pseudo-science » en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afice.org et sur notre application smartphone Affice Science. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada